Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Karim Achoui, fondateur et président de la Ligue de Défense Judiciaire des Musulmans. Bonjour Karim Achoui. Bonjour. Bienvenue sur HOMA TV. Merci de me recevoir. Alors on va parler tout de suite de la polémique liée à la présence d'Abime Meyer lors de la soirée d'inauguration de la LDGM. Rappelons rapidement qui est Abime Meyer, donc c'est quelqu'un qui a des liens avec l'extrême droite israélienne. Il est connu également pour soutenir la politique coloniale d'Israël. Est-ce que vous, vous avez été mis au courant de sa présence avant l'organisation de cette soirée ? Alors écoutez, cette polémique, je dirais qu'elle est plutôt dans les rétroviseurs. Cela étant, je répondrai bien volontiers à votre interrogation. Abime Meyer, c'est une personnalité que je ne connaissais pas avant jusqu'au jour où cette polémique, comme vous le dites très justement, est née. Je ne savais pas quelles étaient ses fonctions, quelles avaient été ses fonctions, quels étaient ses liens avec telle ou telle autorité politique. Deuxième élément que je tiens à vous préciser immédiatement, je n'avais pas vu dans la liste des personnalités ou des personnes invitées par les uns et par les autres la présence de cet homme. Enfin, s'il devait exister un dernier élément pour convaincre ceux qui doutent encore de la transparence avec laquelle je me suis exprimé au nom de la Ligue, c'est qu'au moment où je fais une présentation des différents intervenants, qui viendront expliquer le projet de la Ligue, et notamment le projet judiciaire qui nous occupe, détaché de toutes les considérations politiques, eh bien je n'avais pas annoncé l'intervention de cet homme, et c'est vraiment de manière inopinée qu'il s'est introduit dans un débat où il n'était pas convié, et la suite, vous la connaissez. Alors, on connaissait l'avocat, le brillant avocat Karim Achoui, qui aux yeux des médias a une réputation sulfureuse en raison de ses liens supposés avec le milieu. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, Karim Achoui, à vous engager dans la lutte contre l'islamophobie ? Alors, je pense que je ne me suis pas engagé dans la lutte contre l'islamophobie. Je pense qu'il faut être... C'est dans quoi alors ? Alors, je vais essayer de vous répondre. Il faut être ou aveugle ou malentendant pour ne pas se rendre compte qu'en France, les uns et les autres, nous souffrons d'un racisme extrêmement fort, sous différentes formes. Donc, je ne suis pas là pour parler de sémantique avec vous. Donc, depuis toujours, depuis mon plus jeune âge, je l'écris dans un de mes livres, j'ai trois ans, et l'un de mes camarades, Olivier, dit l'arabe. Donc, vous voyez que si on regarde très loin et on essaye d'exhumer des passages d'une vie quasi-infantile dont les experts disent qu'en dessous de trois ans, on n'a pas de souvenirs, vous voyez que mon premier souvenir est un souvenir plutôt désagréable. Et puis, ça va durer comme ça au fil de ma vie. Le jour où je vais prêter serment d'avocat, j'ai 22 ans, devant la première chambre de la Cour d'appel de Paris, à l'énoncé de mon prénom et de mon nom patronymique, j'entendrai au premier étage de cette première chambre un certain nombre de brouhards. Donc, voilà quelle va être ma trajectoire et ma relation avec l'acceptation ou non qui est faite de ma personnalité et de l'identité que j'ai à l'intérieur de moi-même. Ce que certains appellent l'origine, les racines ou l'identité, double ou pas double, parce que finalement, la France, c'est un des rares pays où on a du mal avec la binationnalité. Alors, on est franco-algérien, franco-tunisien, franco-marocain, peu importe, franco-turc. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que nous sommes dans une société qui a pratiqué, vous le savez, un colonialisme de peuplement. Et on peut imaginer, après les années 1962, lorsqu'il a fallu rapatrier un peu plus de 2 millions de Français qui s'étaient installés pendant des dizaines d'années sur le sol algérien pour parler de la colonisation algérienne. Eh bien, parce que nous sommes dans une conception holiste de la réflexion qui aurait dû conduire la France avec un petit siècle de retard sur les Anglais et sur leur prise de position intellectuelle, nous mettent dans une situation où on accepte l'autre. Et aujourd'hui, la situation n'est pas celle d'un repeuplement, mais d'une acceptation de ce que, dans la communauté française, il existe un certain nombre de présences communautaires. Alors, parmi ces communautés, il y a la communauté musulmane de France. Donc, je n'ai pas attendu l'été 2013 pour évoquer ces difficultés, puisque je vous indique qu'il y a 25 ans, si vous allez au bureau des associations, j'étais vice-président d'un observatoire d'études des phénomènes religieux et des différentes religions qui pouvaient trouver matière à discussion sur l'applicabilité ou non de la loi de 1905. Donc, j'espère que nous pourrons parler dans un instant. Donc, c'est un projet qui m'a toujours tenu à cœur. Et aujourd'hui, parce que j'ai pris le temps, j'ai réfléchi à la vie qui était la mienne, aux soucis personnels et sociaux et professionnels ou politiques que j'avais rencontrés, m'ont amené, à l'occasion d'une réflexion qui m'occupait au tout premier jour du ramadan, à m'interroger sur l'opportunité qu'il y avait ou non, malgré un calendrier judiciaire compliqué, comme vous le savez, à m'attacher à ce combat que j'estime être un combat d'honneur. Alors, il existe des associations qui luttent contre l'islamophobie. Je pense au CRI, je pense au CCIF notamment. Qu'est-ce que la LDGM apporte en plus ? J'espère en tout cas que nous arriverons à être une ligue judiciaire dont la préoccupation sera un droit un peu particulier. Je m'explique. Dans le cadre et dans notre charte de défense, il y a bien évidemment la prise en compte de toutes les infractions, les délits qui sont commis à l'encontre des personnes que nous assisterons, que nous protégerons de manière bénévole. Mais il y a surtout un droit que j'appelle un droit prospectif, c'est-à-dire un droit offensif. Ce droit dont, pour l'instant, et je le regrette, peu ou prou, n'ont trouvé bon d'organiser juridiquement et judiciairement, à partir d'ateliers de travail, les conditions dans lesquelles nous pouvions avoir deux types d'actions. Premier type d'action offensif, c'est dire stop à une communication média qui est très hostile à la communauté musulmane. J'en veux pour exemple Charlie Hebdo, le Figaro, un certain nombre d'organes de presse. On va revenir tout à l'heure sur la plainte. Bien évidemment. Et puis, deuxième élément qui me tient à cœur, c'est, si vous voulez, un combat juridictionnel et judiciaire pour combattre deux lois que je trouve particulièrement liberticides parce que les libertés ne se divisent pas. Nous n'allons pas faire un long débat sur la laïcité positive ou négative parce que la question est de savoir, est-ce que l'islam de France constitue ou ne constitue pas une obstruction à la laïcité à la française ? Je ne rentrerai pas dans ce débat. Également, outre la loi de 2004 et 2011, refonter, réformer, avoir le courage de dire que la loi de 1905 est une insulte à 5 ou 10 millions de musulmans en France. Alors, vous voyez, on a deux manières d'aborder cette problématique de la loi de 1905. Car la loi de 1905, beaucoup ne le savent pas, n'a pas tranché de la question de l'islam puisque en 1905, il y avait finalement une préoccupation qui était de donner aux catholiques l'ensemble des édifices religieux. Il faut savoir qu'il n'y a pas un village en France. Il n'y a pas eu d'église, oui. Vous l'avez bien compris. Donc, la loi de 1905 a travaillé sur la problématique, le triptyque catholique, juif, le judaïsme. Et puis, calvinistes et luthériens étaient réunis dans une même entité protestantiste à partir duquel, finalement, l'État donnait deux possibilités. Soit, premièrement, vous construisez vous-même vos lieux de culte et vous en assumez les conséquences ou alors, vous jouissez des lieux de culte qui sont à votre disposition et l'État s'occupera. Ah bon, il faut savoir que l'Église catholique avait refusé la proposition de cette loi de 1905 et c'est à la suite d'une réforme de 1907 que l'Église catholique a bénéficié d'un statu quo un peu particulier puisque jouissance des lieux de culte mis à sa disposition et entretien de ces lieux de culte par l'État. Et puis, vous avez surtout, à une époque qui était celle de 1905, une difficulté supplémentaire qui était constituée par les Prussiens qui occupaient l'Alsace-Moselle et puis toute la problématique des dom-toms, comme vous le savez. Donc, a été appliqué à ces territoires un peu singuliers, le statut dit du concordat. Voilà l'une des raisons, après une réflexion importante et appuyée, qui m'a conduit à envisager un double dépôt de plainte contre Charlie Hebdo dont nous parlerons quand vous le voudrez, sous le régime du concordat. Alors, sur la LDGM, certains médias évoquent une initiative communautaire, voire communautariste. Vous répondez quoi à ces critiques ? Mais complètement. Vous le revendiquez ? Mais ce n'est pas, pour moi, quelque chose que je ressens comme une critique. Je vous ai opposé tout à l'heure une double conception. La conception individualiste qu'on retrouve chez les Américains ou chez nos amis anglais qui considère que l'individualité pousse un homme voilé, une femme voilée, un homme qui a des convictions qui l'occupent, une femme qui n'en a pas du tout. Et tout ce beau monde peut vivre de manière sereine. Et puis, vous avez une conception à la française qui, finalement, se dit aujourd'hui, la communauté dominante, donc celui qui bénéficie de 51% des voix, au lieu de prendre en charge les minorités et leur accorder des libertés fondamentales auxquelles elles ont droit, eh bien ces minorités sont complètement exclues du champ public. Et nous sommes face à des conceptions démocratiques propres à l'État français que nous devons, à la place qui est la nôtre, combattre. Donc je dis, oui, c'est un combat d'opportunité aujourd'hui, et oui, surtout, c'est un combat communautaire, parce que l'État français nous pousse au communautarisme. Mais il ne faut pas en rougir. Je me réjouis que les uns et les autres, nous nous réunissions pour créer ce socle de citoyenneté, pour combattre contre nos gouvernants qui nous imposent un mode de vie, un habit urbain, un prêt-à-penser, et puis surtout une réflexion qui doit être celle des autres. Alors, contrairement au ministre de l'Intérieur, Emmanuel Valls, vous reconnaissez la légitimité du terme islamophobie, mais vous préférez parler de musulmanophobie. Alors, je crois que ce débat est important, mais est-ce que c'est faire offense à tel ou tel sociologue ou philosophe, ou homme politique qui dira, « Ah bon, moi, je considère ce que les uns et les autres considèrent ? » Qu'il y a un racisme aujourd'hui anti-musulman. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est le creuset commun. Nous sommes absolument tous d'accord pour dire qu'il y a un racisme anti-musulman. Il y a même des journalistes qui, il y a quelques années, combattaient les défenseurs de l'islam, et qui aujourd'hui, finalement, adoptent une position plus mitigée et plus citoyenne. Alors que l'on parle d'islamophobie, de musulmanophobie, c'est de se dire, finalement, qu'est-ce qui est critiqué ? Je crois que ce qui est critiqué, c'est celui qui est porteur d'un engagement spirituel qui est celui d'une minorité, parce que la minorité religieuse que constitue l'islam de France, même si c'est la deuxième religion de ce pays, elle est en minorité par rapport aux catholiques. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans cette querelle ou dans cette joute verbale consistante à opposer d'un côté les adeptes de l'islamophobie et puis peut-être ceux qui sont plus favorables à une terminologie différente. Je crois qu'il faut être tous d'accord pour dire qu'il y a un racisme anti-musulman. Et la loi ne prévoit pas, outre les considérations classiques liées à la discrimination, d'avoir une réflexion particulière à l'encontre de celles et ceux qui subissent un différent traitement du fait de leur appartenance à l'islam. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la plainte contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Oui. Vous pouvez nous expliquer plus en détail en quoi consiste cette plainte exactement ? Alors, d'abord, il faut se rappeler que nous sommes courant juillet, début juillet, et l'hebdomadaire Charlie Hebdo va publier en photo de une, un homme qui ressemble à un Égyptien, puisque ça correspond à une période politique très controversée en Égypte, avec sur la tête, en guise de couvre-chef, un explosif. Et puis, devant son cœur, cet homme de confession musulmane tient un livre religieux, le Coran, avec l'indication sur le dessus, « Le Coran, je cite, le Coran c'est de la merde, ça ne protège même pas des balles ». Alors, cette photographie, son contenu, toutes les pages qui accompagnaient cet hebdomadaire ont provoqué énormément de malaise auprès de cette communauté, et ont créé une crispation. Une crispation à une période où nous étions déjà dans des premiers incidents qui naissaient et à trappe et à argenteuil, sur des femmes qui portaient un voile et qui avaient fait l'objet d'agressions. Donc, de manière assez opportune, cet hebdomadaire avait fait sa une de manière très provoquante. Nous l'avons bien évidemment analysé juridiquement, avec précision et honnêteté, et nous sommes arrivés au constat qu'il y avait manifestement une incitation à la haine raciale. Alors, se pose la question de savoir comment cette plainte va pouvoir aboutir, compte tenu du fait qu'une jurisprudence qui a quelques années, sur une précédente affaire liée à Charlie Hebdo, avait vu à la suite de photos qui avaient été diffusées, notamment des photos caricaturées sur Mahomet, avait provoqué énormément de chagrin et de colère de la part de tous ceux qui avaient vu ces images, et qui avaient ressenti ces images comme une provocation et une atteinte à leur foi. Et après avoir réfléchi et avoir considéré que la jurisprudence était très permissive sur ce que les juristes appellent la liberté d'expression, nous avons réfléchi à une double attaque judiciaire, donc j'en livrerai de manière assez opportune à vous quelles ont été nos conclusions. Tout d'abord, nous déploserons à Paris une citation directe devant la 17e chambre correctionnelle contre Charlie Hebdo pour l'incitation à la haine raciale. Nous expliquerons en droit que cette photographie, son contenu, portait atteinte, bien sûr, à la foi des musulmans de France, mais surtout qu'elle constituait, au sens de la loi de 1881, l'atteinte et surtout l'exposition, et devait justifier l'engagement de poursuite parce qu'elle incitait à la haine raciale de ceux qui appartiennent à la religion musulmane. Là, ce n'est pas un scoop en droit. Vous savez qu'en droit français, le blasphème n'existe pas. Il n'existe pas dans le code pénal classique. Mais vous voyez, dans le code pénal qui est utilisé, notamment en Alsace, dans le régime dit du concordat dont je vous avais parlé précédemment, à la lecture de l'article 166 du code pénal du régime du concordat, le blasphème existe. Alors, la première de mes idées était d'attraire également, par le biais d'une plainte pénale à Strasbourg, le magazine Charlie Hebdo qui est également diffusé, et puis dire, vous avez commis le blasphème. Mais, il va mettre opposé que le blasphème, en relation avec le concordat prévu à la loi de 1905, ne concerne pas la religion musulmane. Donc, il me sera opposé et objecté, vraisemblablement par le tribunal correctionnel, que le moyen de droit que j'évoque en mettant en cause le caractère blasphématoire de cette photo en une du magazine Charlie Hebdo, « Je serai débouté ». Et à cet instant précis, j'espère être débouté, en appel, j'exciperai, d'une QPC, c'est-à-dire d'une question prioritaire de constitutionnalité, où je demanderai au Conseil constitutionnel de se prononcer sur l'inconstitutionnalité de l'article 166 du code pénal par rapport aux dispositions de la loi de 1905, qui pose la séparation entre le spirituel et le temporel, et de dire que, finalement, nous sommes dans un régime extrêmement dérogatoire, en Asas-Moselle, et qui n'est pas en conformité à la loi de 1905, et surtout à l'égalité des cultes. Et je pense que le Conseil constitutionnel, s'il va au bout, mais je dis bien s'il va au bout de la réflexion juridique, pourrait contraindre l'État français à se mettre en conformité. Et si nous avions cette conformité, ça voudrait dire que le statut de 1905 devrait aussi concerner la religion musulmane. Alors, je veux dire, c'est ça faire du droit offensif. C'est ça être un pionnier dans nos affaires juridico-judiciaires. Et c'est ça, surtout, la Ligue de défense judiciaire des musulmans. Donc une vocation, c'est seulement juridique. Judiciaire, mais surtout dans de la prospection judiciaire, et surtout dans de la création judiciaire. Qu'il y ait enfin, parce que nous avons deux approches, vous l'avez bien compris, soit nous pouvons faire pression sur nos gouvernants, en disant, écoutez, vous parlementaires, que vous soyez du Sénat, ou de l'Assemblée nationale, vous, ministres de gauche ou de droite, aidez les musulmans de France ! Vous savez très bien que nous n'avons pas de lobby suffisant pour faire pression. Par contre, les tribunaux, et surtout la loi de 2010, mars 2010, avec la naissance de la QPC, et je remercie le gouvernement de M. Sarkozy de nous avoir donné cette possibilité technique, nous autorise à tout réformer. Et je crois que nous devons profiter de cette aubaine judiciaire et législative qui nous permet peut-être de réformer la loi de 1905. En tout cas, c'est le vœu que je forme devant vous concernant les prochaines échéances judiciaires auxquelles nous serons confrontés. – Alors, une dernière question, Karim Achoui. Donc, la LDJM a été créée récemment. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès médiatique, même populaire, puisque vous avez pratiquement plus de 16 000 fans, je crois, sur Facebook ? – Alors, on est encore très loin de nos espérances cela étant, en termes de réactivité, je pensais qu'avec les vacances, j'allais dire judiciaires, mais c'est vrai aussi, mais scolaires, avec la période dite du ramadan qui concerne les musulmans, eh bien que les choses se mettraient en place un peu plus lentement. Donc, j'ai été très agréablement surpris de l'accueil favorable que les médias, d'ailleurs, et la communauté musulmane de France nous avaient réservé. Donc, maintenant, je dis aux uns et aux autres, j'espère que vous serez à nos côtés pour célébrer ces victoires, que nous espérons être aussi vos victoires. – Inch'Allah. – Comme vous dites. – Merci, Karim Achoui. – Merci de m'avoir invité. – À très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Musique